Un beau point de vue de la ville. C'est notre première journée vraiment de beau temps. Il n'y a plus beaucoup. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Le smog. Maintenant, pas au premier plan, mais on retrouve notre Villa Allegra. Villa Allegra. Je retourne prendre quelques photos depuis cette plateforme. La fameuse piscine. C'est peut-être des vestiges du SDF. Je suis à l'intérieur de la Villa. J'en suis surpris moi-même et décide de ne pas parler, de ne pas commenter cette visite. J'ai entendu dire que des SDF vivent là, ont vécu là, vivent-ils encore là ? Je ne veux pas prendre de risques pour attirer leur attention. La seule chose qu'on peut entendre, c'est mon souffle assez intense. Peut-être que c'est excitant, mais effrayant en même temps. C'est une immense Villa qui fait plus de 12 000 square feet sur trois, quatre étages. Là, on voit une terrasse. On voit des escaliers. Je vais descendre à une série d'escaliers pour découvrir des chambres. J'ai dû en visiter une, deux, trois, quatre, cinq. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Cette villa a été construite entre 2005 et 2009. Ça a mis du temps, en fait, pour être construite par un architecte français. Vous pouvez faire de la recherche, vous retrouverez son nom. Et pourquoi aller dans cet état ? En fait, ça doit tomber au niveau du fameux scandale des banques aux États-Unis. Et il fallait payer, évidemment, un mortgage qui devait être assez élevé. Le propriétaire n'a pas pu le faire. Ça a dû être repris par une banque. Entre temps, la banque a essayé de le vendre. Il semble que des gens, des Français, ont offert 11 millions de dollars pour acheter cette propriété. Ça a été refusé. Par la suite, ils n'ont jamais pu la vendre. Donc, ils ont organisé des locations type Airbnb, des locations de luxe. Ils ont loué la maison pour des fêtes privées. Et puis, évidemment, là, nous sommes en 2023 et on a passé trois ans de pandémie. Donc, cette maison n'a pas pu être utilisée pour les festivités habituelles. Et a commencé, apparemment, à être occupée par des SDF. On peut retrouver des photos, des petits documentaires de l'époque, 2012, quand elle était rutinante. Cette maison prête à être vendue, à mettre en vente. Elle avait un beau look. Et là, évidemment, là, c'est... Il faut essayer de retrouver les photos avant. Là, c'est les photos après, au moment présent. Et on voit que ça a perdu une certaine forme de son charme, du fait que c'est abandonné, des gens utilisés. Et on voit déjà que la maison est vidée alors qu'elle était meublée à l'époque. Et surtout, on voit de plus en plus de choses et de meubles cassés. Donc, il y a une histoire entre un SDF qui a fait des problèmes. On nous parle également de deux couples qui auraient agressé une femme. Le SDF n'aurait pas été tué, mais devait être en prison. Il a résisté avant d'être pris. Vous voyez comment ça peut évoluer, le plafond, là. Il reste encore quelques livres dans cette salle que je viens de passer. Là, nous voyons d'autres chambres. Et on continue à descendre, et à descendre. Là, on est arrivés vraiment au rez-de-chaussée. C'est là où j'étais au début du film. Sera-t-elle récupérée, remodelée ? C'est une bonne question. Vu la situation économique actuelle, j'en doute. Et là, en tout cas, j'étais assez surpris de découvrir une autre pièce assez grande. Il y a également des endroits pour ranger ces affaires qui sont aussi grands que mon studio. Et là, j'ai trouvé cette salle, cette pièce, cette chambre. Un frisson m'est passé dans mon dos, puisque, en voyant cette chambre, je peux confirmer que quelqu'un vit là. En tout cas, c'est une personne qui vit là, illégalement ou légalement. Bon, elle garde sa chambre relativement propre. Donc, c'est un petit peu ma crainte de tomber sur quelqu'un. Je n'ai vu personne, je n'en ai vu personne, mais j'ai gardé mon calme. C'est pour cette raison que je fais mes commentaires maintenant. C'est un style méditerranéen italien. On trouve un peu une tendance peut-être française. Il restait quelques bouquins de l'époque peut-être. Ça, c'était la fameuse salle où les gens pouvaient regarder un film sur grand écran à travers la vide panoramique. Ça fait un peu sourire de voir ce genre de bouquins ici. C'est récent, apparemment. C'est un livre qui a eu un grand succès. L'hypercapitalisme. Comme sujet. Et vous voyez, ça continue. Ça fait cette terrasse qui vont sur plusieurs niveaux. Là, c'était des espèces sans doute de bains dans lesquels on pouvait se baigner ou se tremper les pieds. Ça continue un petit peu plus loin, là, dans le fond. Je ne suis pas allé. C'est du matériel pour réparer. Est-ce que ça vient des SDF ? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de... Très belle vue, en tout cas, de la ville, là, qui était assez complexe à construire, d'ailleurs. Est-ce que c'était un vrai état ? Sous-titrage FR ?